Mesdames et Messieurs Lyons, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 septembre 2024. Allez, pour les Lyons, on va faire beaucoup de cartomancies, parce qu'au niveau des planètes, c'est un petit peu mitigé. Donc on va voir pour cette rentrée, pour vous, surtout sous cette nouvelle lune, on est en plein dans cette nouvelle lune de l'organisation, de l'agenda, de la mise en place. Un mot d'ordre, on va dire, pour les Lyons, soyez cool. Soyez cool, soyez le plus possible, soyez cool. Surtout, ne soyez ni trop en demande sur les choses, laissez arriver les choses telles qu'elles viennent. Vraiment, ne forcez pas, parce que là, vous allez avoir, on a une petite planète de la frustration, en fait, qui est autour de vous. Et vous pourriez être frustré de ne pas assez, peut-être recevoir, ou de ne pas... Donc là, vraiment, prenez le cool, laissez passer les choses. Dans le boulot, c'est pareil, que ça s'amorce tranquillement. Voilà, ok. Allez, on y va pour les Lyons. On y va pour les Lyons. Veuillez m'excuser, je suis tombée malade. C'est la rentrée. Allez, qu'est-ce qu'on a ? On a la roue. Allez, il y a beaucoup de choses qui se passent autour du Lyon. Et il y a un cycle qui s'ouvre, un cycle qui se ferme. Mais, encore une fois, ce cycle, ce n'est pas quelque chose de rapide. Là, on va être dans quelque chose de beaucoup plus long, en fait, pour le Lyon. Donc, il y a beaucoup de choses à travailler chez le Lyon pour qu'il reparte en force. Bien. Donc, on va garder cette carte en état. On va voir, donc, avec les autres cartes qui vont venir vers vous. Allez, c'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien, les Lyons. Hop, allez. On a l'ami des fées, c'est très bien. Le troc, bien, bien pour les Lyons. On a beaucoup d'échanges, alors. On a de l'échange. Alors, surtout avec la roue, il y a énormément d'échanges. Elle est là. Et des choix à faire. Alors, oui, le Lyon va être devant des choix. Vous avez de l'aide. Vous avez de l'écoute. Donc, emprunte toujours de grandes générosités. On a quelque chose à céder. Alors, le troc, c'est plutôt la négociation. Alors, attention avec la négociation, même au travail. C'est-à-dire que si vous vous sentez, vous vous sentez frustré parce que vous vous sentez lésé, peut-être sur une négociation, enfin, voilà, une transaction. Eh bien, voilà, ça pourrait vous frustrer et vous, alors, dans le symbole, ça pourrait vous faire bouder, si j'ose dire. Voilà, c'est de dire, non, là, ça n'a pas marché. Ça ne me plaît pas. C'est éviter la grosse remise en question sur vous-même. Voilà, de dire où est-ce que je peux voir pour avoir mieux gain de cause, si j'ose dire. Mais, voilà, de le prendre toujours aussi cool, voilà, au niveau du troc. Il y a ce chemin qui va être emprunté par les lions. Donc, ça, c'est sûr, on part sur quelque chose de complètement différent pour les lions. Il y a quelque chose qui se profile pour vous, qui fait qu'on a un autre courant de pensée, presque. C'est-à-dire que là, vraiment, dans le choix de ce qu'on fait, c'est de dire, bon, ben là, oui, j'ai peut-être échoué là, j'ai peut-être échoué là. Eh bien, là, aujourd'hui, je vais peut-être avoir une autre philosophie de vie, une autre façon de penser pour peut-être moins être frustrée, moins peut-être en souffrir, mais j'ai besoin de prendre un nouveau chemin. Un nouveau chemin, donc un chemin en plus où vous serez téméraire et persévérant sur ce chemin à partir du moment où vous sentez que la générosité revient à vous. Et vous, que vous êtes aussi très généreux et vous avez besoin que ça parte dans les deux sens. Vous avez de l'aide, n'oubliez pas ça. Il y a beaucoup d'aide autour de vous si vous avez besoin. Ça peut être pour le troc, ça peut être pour le chemin aussi. Ça peut être aussi une rencontre. Alors, quelqu'un qui est plus d'un point de vue d'une amie ou d'un ami que d'un amour, on va dire, qui peut se transformer en amour, qui peut aussi. Mais on est plus d'un point de vue à resserrer des liens, en fait, avec cette personne. Peut-être à travailler avec cette personne aussi, avec le troc qui est à côté. Peut-être on fait une association avec cette personne. Mais vous êtes accompagné sur ce chemin, en fait, qui est donc les 15 premiers jours de septembre. Et ça va vous accompagner donc vers cette décision. Cette décision qui sera prise pour vous, qui est une décision, encore une fois, qui se présente. C'est-à-dire que là, ça va se présenter à vous. Je n'aime pas dire que vous serez obligé de prendre la décision, mais quelque part, oui, pour pouvoir arriver sur un terrain beaucoup plus sain pour vous. Alors, on va voir un petit peu. Je vais descendre le jeu, enfin, les cartes. On va voir un petit peu sur cette amie. Et oui, il y a le chemin encore. Il y a le chemin. Attention avec votre argent, là. Surtout autour du 8. Pas de grosses dépenses, pas de gros investissements. On freine si vous voyez qu'il y a une urgence en face à vous dire, oui, il faut absolument que tu mettes de l'argent là-dessus ou n'importe. Attends, je vais réfléchir avant. Voilà, ça, ça, c'est, 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 comment dire, la roue, ça peut être aussi l'effet Saturne. Vous voyez où il y a beaucoup de choses qui tournent autour de vous et que vous dites, oui, oui, c'est bon, je vais le faire, je vais le faire. Non, surtout pas. Ça, non. Prenez un recul. Prenez un recul sur toutes les transactions. Que ce ne soit pas quelque chose de, d'urgent, d'urgent. La récolte ne sera que bonne. C'est-à-dire que voilà, si vous patientez un petit peu, ce ne sera que bon. Donc, là, vers le 8, surtout, ne vous engagez pas dans des investissements. Si vous pouvez, bien sûr. Mais voilà, doucement. Là aussi, l'argent pour le lion, par un effet de frustration, encore une fois, il pourrait dépenser son argent peut-être d'une façon, comment dire, un peu non réfléchie. Vous voyez, alors que là, oui, on vous demande de réfléchir, les lions, parce que les investissements, ensuite, ça s'ouvre bien pour vous. Mais là, au niveau du troc, il y a une récolte qui se fait, mais cette récolte se fera sur le temps. Attendez le passage de… et attendez aussi d'être gagnant quelque part. Là aussi, parce que je sens qu'il y a certains lions qui pourraient être floués. Vous voyez, à se dire, non, je ne gagne pas assez. Bon, allez, je le fais quand même. Vous voyez, c'est cette histoire de, allez, je le fais quand même, parce que je vais assurer ce travail, même si je ne suis pas payée à la hauteur de ce que je voulais. Non. Là, on vous demande, en fait, encore une fois, vous la jouez cool. Prenez du temps. Sinon, vous pouvez perdre là-dessus. Vous pouvez perdre de l'argent. Là, il y a un chemin à prendre. Vous les avez les deux. Il y a un chemin à prendre très fort. Alors, regardez un petit peu sur ce chemin aussi. Eh oui, c'est pour votre… La patience, la patience, les lions. Soyez patient. Parce que ce chemin qui se présente à vous… Alors, il y aura une décision à prendre. Ce chemin qui va être en face de vous, en fait, vous apporte la force. Et en plus, vous dégagez un poids. Jouez la carte de la patience. Vous vous sentez frustré. Ok. Faites-vous plaisir au quotidien. Alors, attention, toujours financièrement. Mais bon, on peut se faire plaisir sans dépenser des milliers d'essent non plus. Restez auprès de votre famille, des personnes que vous aimez. Essayez de prendre du bon temps. Ne faites pas marcher la machine. Plus que de raison. Ce n'est pas la peine. On ne veut pas rentrer dans le burn. Ça arrive. Ça arrive vers vous. Et vous verrez que ce chemin… Alors, en plus, ce chemin, j'ai quand même les deux cartes. C'est-à-dire que là, il se présente à vous, ce chemin. Il y a une décision à prendre. C'est peut-être là où vous vous dites, « Non, je n'ai pas tellement de décision, n'importe. » Mais là, il se présente. Il se présente. Et ça va vous faire réfléchir à deux fois. Donc, bien sûr, vous avez le conseil. Prenez du conseil. Le conseil, si vous ne savez pas trop, si vous ne comprenez pas vraiment l'indication de ce chemin. Pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Enfin, voilà. Les conseils, les personnes de confiance. Le troc, attention avec l'argent. Attention avec l'argent. Là, vraiment, c'est… Attendez, vous verrez que vous serez plus gagnant, on va dire. Après, bien sûr, là, c'est une lecture intuitive. Si c'est une urgence et que vous devez le faire, oui, OK, c'est l'urgence. Mais vous voyez la fausse urgence de dire « Oui, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. » Attends, 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 attends. Je ne le sens pas. Vous voyez, je ne le sens pas. OK. Qu'est-ce que j'ai sur ce chemin ? OK. Il y a de fortes négociations chez les gens. On parle beaucoup. Est-ce qu'il y a une protection d'intérêt ? Est-ce que… Alors, ça peut être aussi une opportunité. Une opportunité, je vais regarder. Trahison. Ça, financièrement, même au niveau du travail. Faites attention à ce qu'on vous propose. Parce que la destinée est bien. Donc, c'est un chemin destiné. J'ai la sagesse qui est tombée aussi. Alors, je renforce ce que je viens de dire avec cet argent. Financièrement, la récolte des choses, la transaction. Si vous sentez… Si vous sentez en mode trahison, c'est-à-dire là, on essaye de la faire à l'envers. Vous voyez ? Prenez le temps. C'est votre carte, en fait, à jouer. L'autre en face, le chat noir se dira… Attends, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourtant, moi, j'ai bien ficelé le truc. Vous, de demander du temps, ça va vous protéger, en fait. Alors, ça peut être vente, achat, bien sûr. Ça peut être aussi tout ce qui est transactions dans votre profession, dans votre travail. Encore une fois, est-ce qu'on vous propose des choses… Et par fatigue, vous pouvez dire « oui, c'est bon, je le fais ». Et que finalement, vous avez pris un chemin juste parce que vous ne vouliez pas vraiment négocier, alors que vous avez la table des négociations qui est ouverte. même si on vous dit que non, si, c'est ouvert. Donc, on en profite. Choisissez ce temps-là. Alors, non seulement vous avez du temps, mais en plus, vous avez la table des négociations. Donc, si on vous met un peu au pied du mur et que vous vous sentez floué par rapport à du financier ou matériel, même aux belles paroles, vous voyez, on en est là. C'est-à-dire même aux belles paroles, si vous ne le sentez pas à chaque fois, faites comme si le chat noir, vous ne l'avez pas vu. Je n'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, je ne comprends pas. Vous voyez, je comprends. C'est-à-dire, vous l'avez vu, bien sûr, mais non. Là, je ne le sens pas. Je ne le sens pas d'un point de vue transaction. Alors, en plus, j'ai quand même la faux. Donc, ça, voilà. Alors, après, c'est un conseil, un conseil. Ça se prend, ça ne se prend pas. Faites attention avec tout ce qui est matériel et financier. OK. Donc, j'ai une table de négociation. J'ai aussi des moments de plaisir pour vous, les lions. Et oui, bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier ça. Comme je vous disais, si vous vous sentez frustré, prenez du plaisir. Prenez du plaisir là où vous y êtes bien, avec les personnes avec qui vous êtes bien. Parce que ce chemin, en fait, il vous indique aussi ça. Alors, je pense que ça va être aussi une coupure entre le travail et le bien-être. C'est-à-dire, voilà, il y a mon travail, mais il y a aussi mon bien-être. Donc là, on choisit aussi. Vous voyez, on est en train de choisir à dire, est-ce que mon travail n'empiète pas sur mon bien-être ? En fait. Vous avez besoin de rééquilibrer, tout simplement. OK. Donc, table de négociation ouverte. Vous pouvez parler. Même si on vous dit non, non, vous ne pouvez pas. Si, si, vous pouvez parler. Vous pouvez, même si vous avez un courrier administratif, même si vous avez quelque chose qui semble une sentence quelque part. Non, non. Il y a quand même les tables de négociation qui sont ouvertes. OK. Ne vous laissez pas prendre au jeu de la rapidité de l'extérieur. C'est-à-dire, voilà, c'est rapide. C'est comme... Non. Non, non. Attention, donc, avec ce que vous avez. Avec ce que vous avez, en fait. OK. Et puis, j'ai cette belle destinée qui fait que ce chemin va s'ouvrir vers vous. Mais alors, carrément, on vous donne la clé et le chemin en disant, voilà, c'est vers là. C'est vers là. Et c'est peut-être là où ça va vous défrustrer, si j'ose dire. C'est qu'à un moment, ça va complètement... Vous repartez en force et en vitalité. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un moment. Voilà, on est dans un moment. Alors, je vais regarder. Ça n'implique pas tellement des gens de cœur. C'est vraiment... Je vois quelque chose de beaucoup plus matériel. Je vais quand même regarder. Ouais. Attention. Le trafic encore. Je l'ai. Attention à ça. J'ai le bonheur. Le retard, c'est votre carte. Le retard. Créez le retard, Léon. Si vous sentez que... Et puis, j'ai la paix. Très bien. J'ai la paix qui revient. Donc, c'est vraiment un moment, ça. C'est un moment particulier, en fait, dans les 15 jours. Alors, je redis. Si vous n'êtes pas sûr, dans la transaction, créez un retard. Ça se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup. En général, on crée un retard. On se dit, non, mais attends. Alors qu'en fait, vous êtes en mode réflexion. Comptez bien. Si vous avez besoin, vous avez quelqu'un avec vous qui peut vous éclairer aussi. Ou même validé dans votre confusion. C'est-à-dire, voilà, je te pose ce cas. Qu'est-ce que tu en penses ? Ok. Créez ce retard. Créez ce retard. Vraiment. J'ai l'étoile de la femme. J'ai la découverte. C'est les changements. Le changement, bien sûr. J'ai le feu. Ok. 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 Mais quoi qu'il arrive, table des négociations ouverte et chemin qui... Qui, mais alors, complètement, va vous tranquilliser ce chemin. Pour ceux qui me regardent les lions et qui se sentent un petit peu dans le cloître. Vous voyez cette carte du Béline ? Je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas où elle est là. C'est le cloître. Vous voyez ? Si vous vous sentez dans ce mode-là, attendez un petit peu. C'est juste que ce n'est pas l'heure que la grille s'ouvre. Ce n'est pas la bonne heure. On n'est pas dans la bonne heure. Mais elle va s'ouvrir. Pas d'urgence. Pas d'urgence. Et si vous vous sentez frustré, les lions, prenez du bon temps. Prenez du bon temps. Choisissez les moments où vous êtes bien. Ok. Il y a aussi des invitations. Le lion. Il y a beaucoup de choses autour de vous. Beaucoup de choses autour de vous. Alors, surtout, attention à la perte peut-être d'objet. Parce que là, le temps que ce chemin s'ouvre, ça pourrait un peu vous déstabiliser. Mais en tout cas, j'ai une très belle avenue pour vous. Donc, c'est pour ça que j'assiste là-dessus en disant, attendez, c'est un moment, ça. Ça, c'est un moment. Parce qu'il y a un autre chemin qui s'ouvre. Beaucoup plus abondant et beaucoup plus sûr et beaucoup plus tranquille. Surtout tranquille. Ok, les lions. Bien. Allez. On va. Hop. Regardez donc sous la nouvelle lune. Donc, c'était le 3. Mais quoi qu'il arrive, nous sommes toujours sous l'influence et encore plus forte aujourd'hui. Nouvelle lune en vierge. Cette nouvelle lune de la réorganisation. Mais là, encore une fois, pas de vitesse, pas de précipitation chez lui. Ah, voilà où tu vas. Pardon. Clarté. Bien. On est dans la clarté des choses. C'est pour ça, si vous vous êtes rendu compte de quelque chose et que vous vous sentez un petit peu en mode cloître, patientez. L'apaisement. Bien. Tranquillité qui va revenir. Une belle tranquillité qui revient. Et j'ai la connaissance. Et finalement, vous verrez que vous avez tout à gagner à finalement avoir les rênes, si j'ose dire. Parce que si vous créez un retard, c'est vous qui avez les rênes. Ok. Et vous saurez de par la connaissance, c'est-à-dire quand vous serez un petit peu moins dans le flou, que vous serez sûr que finalement, on vous met le doigt dessus parce que vous avez cette amie des fées quand même, qui peut vous rendre clair les choses. Vous voyez, ça tourne, ça tourne. Vous avez le bandeau en fait qui est là. Peut-être que vous ne voyez rien. Et en fait, si on vous l'explique, ah oui, d'accord, c'est beaucoup plus clair. Ça va créer un apaisement. Et là, vous saurez. Et c'est là où on part dans ce chemin, dans cet autre chemin, les lions. Ok. Allez, on va regarder la carte qui vous accompagne tout au long de cette quinzaine. La cérémonie. Ce symbole crée un plan énergétique pour une fête ou pour un événement spécial à venir. Quelque chose à fêter. Alors. Ok. Ok. C'est-à-dire que sur le plan énergétique, et j'avais la table en plus, c'est assez fort comme message. C'est-à-dire, on se réunit. Il va y avoir une réunion en fait, au sein de cette cérémonie. Il y a un événement qui se prépare pour vous les lions. Donc, comme je vous disais, jouez la carte de la patience. Ça reviendra très vite. S'il y a ce petit couac au milieu, ce n'est pas tellement grave. J'ai un très beau jeu à côté. Et en plus, j'ai la cérémonie. Il y a peut-être une annonce. Alors, peut-être de votre part, peut-être de la part de quelqu'un d'autre, peut-être de cet ami. Il y a une annonce qui arrive vers vous. Et peut-être que c'est par rapport à cette cérémonie que là, vous verrez votre chemin s'ouvrir. Et qu'il faudra donc prendre une décision à ce moment-là. Donc, vous vous arrêterez d'être dans cette espèce de machine à laver. Ça va s'arrêter tranquillement. Laissez tourner. Laissez tourner. Vous verrez que petit à petit, mais il y a quelque chose de très fort parce que la cérémonie, sur un plan symbolique, c'est quelque chose où vraiment on se réunit. Et quelque chose se crée. Il y a quelque chose qui se crée pendant cette cérémonie. OK. Bien, les lions. Écoutez, moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite donc une très, très bonne quinzaine. Sachez qu'il y a un passage. OK. Mais je vois quand même qu'il y a de l'apaisement au niveau du lion. Parce que c'est peut-être qu'on était dans les starting blocks. Et peut-être qu'on avait ce sentiment d'urgence, de frustration, tout ça. Mais OK. OK, OK. Ça arrive. Il y a des moments comme ça. Très bien. Surtout, attention, encore une fois, avec le matériel. C'est la seule chose. Eh bien. Écoutez. Moi, je vous souhaite en tout cas une bonne quinzaine. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada